Alors, quand on parle d'application dans le domaine de la banque, finalement, c'est réservé aux membres, aux utilisateurs, ce qui était déjà le cas de ce terme qui a un petit peu disparu, qui était l'intranet d'hier, des entreprises, qui n'étaient pas que locales, qui pouvaient justement se réunir à distance. Aujourd'hui, le terme réémerge sous le nom de « digital workspace », mais finalement, c'est la même chose dont il s'agit, c'est-à-dire de pouvoir, avec la mobilité, avec le coworking, réunir un certain nombre de gens sur des plateformes qui se sont multipliées aussi ces dernières années. C'est ça. Les entreprises, en fait, se sont aperçues qu'il y avait une véritable question à la fois de productivité, de bien-être des collaborateurs et une question centrale qui est l'expérience collaborateur. C'est aussi un petit peu cette théorie de symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bien servir ses clients si les collaborateurs eux-mêmes ne sont pas déjà en position de le faire grâce à des outils qui facilitent énormément leur travail. Donc, la « digital workplace » ou « digital workspace », le terme est assez équivalent. C'est l'idée de pouvoir rassembler, dans un espace de travail numérique, des applications métiers, un espace d'information, un annuaire interne, tout un ensemble, en fait, de briques, y compris une brique qui est très importante, qui est la brique de recherche, parce que la recherche d'information, vous savez que les recherches d'information sont extrêmement coûteuses aux entreprises. Si les gens ne trouvent pas l'information en interne, c'est une perte de productivité qui est très importante et ce sont des chantiers souvent complexes, des chantiers moteurs de recherche dans les « digital workplace ». C'est l'idée de rassembler tout ça en un seul et même espace et de faire en sorte à la fois de pouvoir autonomiser les collaborateurs et de leur donner la capacité de mieux faire leur travail, parce qu'ils ont les outils adéquats à leur situation. Tu as aussi une belle expérience en termes de réflexion sur les sites institutionnels et notamment sur ceux à fort enjeu éditoriaux, ce qui nous ramène au contenu, puisqu'on arrive à la fin, le contenu c'est essentiel puisqu'en fait on ne design pas du vent. Exactement, en fait il faut du contenu puisque s'il n'y a pas de contenu dans ce qui doit être designé, il n'y a rien à designer. J'ai rejoint très tôt une agence de communication éditoriale qui s'appelle WordPill, qui appartient aujourd'hui au groupe Les Echos. Il y a des porosités évidemment évidentes entre le monde de la presse, la communication financière, le brand content aussi, qui est devenu une partie du modèle économique des acteurs de la presse en ligne. Et pour moi cette question du contenu a toujours été assez centrale dans l'interface. Ça implique aussi de se mettre en posture, de bien comprendre le fond et la forme. Je pense qu'on ne peut pas faire des propositions formelles qui soient pertinentes si on n'a pas compris le fond de ce que l'on est en train de designer, si on n'a pas compris le contenu qu'on est en train de designer, de mettre en scène, parce qu'il s'agit de trouver des mises en scène, des façons de scénographier l'information dans les interfaces. Et si on n'a pas la maîtrise aussi d'une certaine façon de ce contenu, de ces formats de contenu qui se renouvellent beaucoup, je pense notamment à la vidéo, il y a beaucoup, très bientôt, l'essentiel du contenu qui sera consommé sur Internet, ce sera de la vidéo. D'où aussi l'importance des plateformes comme YouTube, et puis la vidéo mobile également. Et donc, ces questions-là, je les trouve vraiment essentielles pour faire du bon travail aussi en design. Je pense qu'il y a un miroir aussi entre le fond et l'architecture de l'interface, le sens aussi qui va se dégager de l'interface. Il y a beaucoup d'interdépendance. Alors, puisque tu évoques la vidéo, il est temps d'envisager la transmission, au travers notamment de la vidéo. Ici, nous sommes encerclés par trois caméras. Et je pense aussi aux tutoriaux. C'est-à-dire que j'enseigne déjà depuis quelques temps. Et aujourd'hui, mes étudiants, avec ou sans moi, souvent sans moi du reste, vont trouver des solutions à leurs problèmes de manière extrêmement pragmatique, en tapant deux mots-clés pour avoir la vidéo qui, en une minute trente, donne la réponse à leurs questions. Ça, ça a vraiment changé la transmission, et notamment dans le domaine digital, puisque les tutoriaux, à leur origine, sont beaucoup tournés justement vers les applications, les langages, les designs, etc. C'est vrai qu'avec les tutoriaux, il y a la dimension purement pratique de pouvoir apprendre très rapidement comment faire quelque chose, comment coder quelque chose, comment utiliser un nouveau logiciel, comment obtenir tel ou tel effet avec un logiciel. Et aujourd'hui, la somme des contenus à laquelle nous avons accès, évidemment, est assez... C'est sans précédent, à la fois en termes de volume et puis en termes de qualité, je pense aussi, parce qu'il y a énormément de contenus d'excellente qualité. Et c'est vrai que ces nouveaux modes de diffusion, je pense aux tutoriaux, mais aussi aux MOOC, en ce qui concerne la transmission, en ce qui concerne l'enseignement, la formation... Comme on est sur des métiers qui sont extrêmement évolutifs, en design interactif, eh bien, à peu près tous les 18 mois, il faut essayer de réinventer ces compétences. Ce sont des moyens qui sont extrêmement... Voilà, qui sont extrêmement importants, qui sont extrêmement pertinents à travers la vidéo. Moi, j'ai aussi beaucoup enseigné, voilà, dans des amphithéâtres, dans des salles de classe. Ce sont des moyens vraiment très, très complémentaires aussi à du présentiel, parce que je ne pense pas du tout que le présentiel, en revanche, va s'estomper. Mais en tout cas, il y a un véritable mouvement qui s'est effectué, même si j'ai vu que dernièrement, les MOOC marchaient un petit peu moins bien. Donc, tout ce qui permet de toute façon d'améliorer la circulation des connaissances, pour moi, ne peut être que bénéfique. Tout le savoir étant en ligne, et tu le sais bien, pour avoir enseigné dans des contextes d'école, de grandes écoles et à l'université aussi, elles doivent se repenser au fur et à mesure que la transmission peut se faire partiellement sans l'enseignant. Évidemment, il faut repenser les formats de cours aussi. On parle beaucoup de cours inversés, de nouveaux formats qui sont plus interactifs. Je pense qu'il y a énormément d'innovation aussi qui est arrivée sur les méthodes pédagogiques, l'ingénierie pédagogique. que j'en ai beaucoup fait aussi dans les différentes structures dans lesquelles je suis intervenu. Et pour moi, évidemment, il n'y a pas que forcément une question de format par rapport à ces méthodes d'enseignement. c'est aussi, je pense, le type de relation que l'on peut développer avec ces étudiants pour se mettre en bonne posture, de les accompagner, de les faire grandir sur ces compétences digitales. Alors, tu sais qu'ici, c'est aussi très standardisé, très formaté, qu'il y a une tradition qui est de terminer par une question que je qualifie de secrète, qu'on n'a jamais abordée, qui est d'une simplicité extrême. et là, tu peux parler directement à la caméra. Si tu avais un unique conseil à donner, par exemple, presque au hasard, un UX UI émergeant, se formant, passant d'une activité à l'autre, peu importe, si tu avais donné le conseil UX UI, maintenant, aujourd'hui, ce matin, quel serait-il ? Alors, je pense que le conseil que je donnerais à un jeune professionnel, ça serait d'expérimenter avant tout. Ça serait, bien sûr, de passer par une phase théorique où on consulte les ouvrages imprimés, où on consulte les MOOC, les tutoriels en ligne. Mais ça serait aussi de se forger une expérience en réalisant ses propres projets, que ce soit des projets personnels ou que ce soit des études de cas sur des briefs fictifs. Je pense que ça, c'est de nature vraiment à faire progresser. Benoît Drouillat, un grand merci à toi. Merci Dominique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada